Et puis une question, alors c'est la vice-présidente du MEDEF qui va y répondre, c'est Patrick qui nous la pose et qui vous la pose. Je suis gérant d'une très petite SARL, je n'ai le droit à rien car les 1500 euros d'aide sont pour l'entreprise. Les salariés, eux, ont droit à 84% de leur salaire, c'est le chômage partiel. Est-ce bien juste ? Alors non, ça n'est pas juste en effet, puisque s'il n'est pas salarié, ce qui est mon cas, on n'aura pas d'aide directe. Donc c'est justement dans le plan de solidarité des 1500 euros qui s'adressent aux entreprises, on est en train de réfléchir justement aux dispositifs de soutien des indépendants, ces fameux indépendants qui n'ont pas un revenu de salariat et qui doivent être quand même soutenus parce qu'encore une fois, eux, ils sont à la fois le capital et le travail. Et donc du coup, il faut absolument qu'on trouve des dispositifs de soutien. Et tous ces indépendants aussi qui ont l'impression d'être un peu oubliés parce que c'est vrai que le salarié est en quelque sorte protégé par ce chômage partiel et parfois par son entreprise. Mais l'indépendant, il n'a aucun, il n'a pas d'entrée d'argent là en ce moment. Personne ne sera oublié simplement. Personne ne sera oublié ? On a essayé de travailler sur d'abord le massif pour petit à petit aller vers la plus petite unité. Mais il y a des loyers à payer ? Il y a des loyers à payer. Donc les sujets qui restent sur la table, c'est effectivement les indépendants, c'est les assurances et c'est les loyers. Et puis les masques. Donc ces quatre sujets-là sont vraiment des sujets sur lesquels je ne dirais pas qu'on travaille H24 mais pas loin pour justement qu'à la fois tout ne s'écroule pas et que le déconfinement surtout se passe bien. Parce que justement si on n'a pas de masque, ça sera très compliqué que le déconfinement se passe bien et qu'on va pouvoir retourner travailler. Donc on a encore quatre gros chantiers qui sont sur la table et on travaille avec le gouvernement et les autres organisations patronales.